Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit comparatif entre plusieurs simulateurs d'ampli. Dans le désordre, on aura S-Gear Empire, qui est le simulateur d'ampli du logiciel Studio One. On aura Bias Amp, on aura également le plugin gratuit de chez Blue Cat Audio, et on aura enfin le Helix. Alors avant d'entendre comment ça sonne, on va se retrouver dans Studio One pour que je vous montre un petit peu comment j'ai paramétré tout ça. Alors nous voici dans Studio One, je vais vous montrer un peu l'organisation des pistes et comment j'ai enregistré tout ça. Alors j'ai 5 pistes ici différentes, dans lesquelles j'ai les 5 plugins différents. J'ai enregistré une seule fois la même chose et j'ai ensuite dupliqué sur les 5 pistes pour avoir chaque fois la même chose, le même enregistrement. Alors j'ai les 5 pistes ici et j'ai une piste de bus dans laquelle j'ai S-Gear qui est ouvert. Et ici je ne vais utiliser que la section de simulateur de HP et de micro. Ce qui est très pratique dans S-Gear, c'est cette partie-là dans laquelle j'ai utilisé les IR qui sont disponibles. Ici, comme je suis parti sur un son plutôt typé Marshall, un son rock avec de la disto assez passe-partout, j'ai utilisé ici l'IR qui est basé sur un câble Marshall avec des, je crois, Celestion Greenback M25. J'ai ici deux versions différentes de cet IR, l'une avec un SM57 et l'autre avec un micro à ruban 160. Ensuite j'utilise un délai, un délai assez court à 162 millisecondes, quasiment sans feedback, le mix assez basse, juste pour donner un peu de corps et pour donner encore un peu plus de corps au son mais très léger, j'ai une reverb. Donc ici, chaque plugin de chaque piste passe par cette piste de bus, donc tous les plugins sont entendus avec le même simulateur d'eau-parleur et de micro. Ce qui veut dire que dans chaque plugin, j'ai enlevé le simulateur de HP qu'il y avait intégré. Sauf pour le plugin de BlueCat Audio qui, lui, utilise sa propre IR. Alors vous avez la possibilité de charger des IR avec ce bouton-là, vous pouvez les charger. Mais du coup, comme j'utilisais une IR qui était intégrée à Studio, pardon, pas à Studio One, mais au plugin S-Gear, du coup j'ai laissé l'IR tel quel pour le plugin de BlueCat Audio. Donc pour S-Gear, j'ai choisi l'ampli qui s'appelle Stiller. Pour ceux qui ne connaissent pas S-Gear, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez le choix entre 5 amplis différents. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur un son plutôt typé Marshall. Donc j'ai pris la simulation qui sera portée le plus à un ampli Marshall. Donc c'est dans S-Gear, c'est l'ampli qui s'appelle Stiller. Dans Empire, eh bien la même chose. J'ai choisi l'ampli qui se rapprochait le plus d'un Marshall. Donc là, c'est une simulation du type JCM-800. Dans Bias Amp, alors il y a plusieurs possibilités. Là, pour le coup, j'ai choisi l'ampli qui s'appelle British Plexi 50W. Alors j'utilise la première version de Bias Amp. Il y a une version 2 qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et ici, on a le plugin de Helix Native. Donc vous voyez, j'ai utilisé uniquement un seul bloc, un seul bloc, pardon, un bloc ampli. Donc bien choisir le bloc ampli et non pas le bloc ampli plus câble. Parce que, encore une fois, pour le câble, le simulateur de HP, j'utilise ce qu'il y a sur ma piste de bus. Là encore, pour le Helix, vous avez le choix entre plein d'amplis typés Marshall différents. J'ai opté pour celui qui s'appelle Brit Trem Bright. Et donc ici, vous pouvez voir les réglages que j'ai mis. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour le Blue Cat Audio, pareil, j'ai choisi ici ce qu'il s'appelle le Classic Drive, qui se ressent, qui ressemble plus à un ampli du type Marshall. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à écouter ce que ça donne. Musique 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 Le but de cette vidéo n'était pas de déterminer quel était le meilleur simulateur, mais de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ces simulateurs-là. Je pense que bien réglé et suivant aussi les goûts de chacun, tous sont très exploitables et on peut faire des choses très bien avec tout cela. Alors moi, j'ai une petite préférence, une préférence pour le plugin S-Gear. Pourquoi ? Parce qu'il est, je trouve en tout cas, très simple d'utilisation. On n'a pas besoin de passer des heures sur les réglages à trouver le son qui convient. Il suffit de brancher sa guitare, de tourner deux, trois boutons et on a tout de suite un son très exploitable et qui peut convenir à n'importe quelle situation. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré et pourquoi. Comme toujours, si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, pour me soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt et faites de la musique. Musique Musique Musique